Bonjour, bienvenue dans le module 4 du cours sur l'autonomisation des femmes et des jeunes dans l'agriculture. Dans ce module, nous parlerons des opportunités de création d'emplois et notamment d'emplois pour les femmes et les jeunes dans l'agriculture. Nous examinerons les questions liées aux investissements publics et privés pour faciliter la création d'opportunités d'emplois, ainsi que les types d'emplois typiques dans le secteur agricole. À la fin de ce module, vous devriez être capable d'élaborer des stratégies et identifier les opportunités de création d'emplois pour les femmes et les jeunes dans le secteur agricole. Ce cours va s'articuler autour d'un ensemble de questionnements. La première, c'est quel avenir pour les métiers de l'agriculture? La seconde question qu'il faudra se poser, c'est que les femmes et les jeunes peuvent-ils accéder à des emplois modernes dans le secteur agricole? Nous avons vu qu'au cours des dernières décennies, des centaines de millions d'Africains atteindront l'âge de travailler. La question qu'il faudrait se poser, c'est où travailleront-ils? Combien gagneront-ils? Le cœur du défi du développement sera de maintenir et d'améliorer l'emploi pour des milliards de travailleurs et de créer des emplois pour la prochaine génération. Au milieu des changements démographiques et technologiques, il est important d'examiner de plus près le rôle que joue le système alimentaire dans le développement de la main-d'œuvre. Comme vous le savez, dans de nombreux pays développés, la chaîne de valeur agricole fournit plus d'emplois que tout autre secteur et devrait rester le premier employeur dans un avenir prévisible. La chaîne de valeur s'étend au-delà de la production agricole. Il comprend le stockage des aliments, la transformation, la distribution, le transport, le stockage, la vente aux détails, la préparation, les restaurants et de nombreux autres services. À mesure que les revenus par habitant augmentent et que les habitudes alimentaires changent, la demande d'emploi dans ces segments non agricoles du système agricole alimentaire augmentera. Bien évidemment, on peut faire beaucoup plus pour renforcer l'impact du système agricole alimentaire sur la création d'emplois et de revenus. Mais pour la plupart des nouveaux et bons emplois doivent être générés en aval et en amont de la filière agricole. La demande d'agrégation, de stockage, de transformation, de logistique, de préparation des aliments, de restauration et d'autres services connectes, devenant de plus en plus importantes, de nombreuses opportunités d'emploi peuvent émerger en dehors de la ferme, dans les systèmes agricoles alimentaires au plus large ou dans la chaîne de valeur. Ainsi, selon la Banque mondiale, alors que la majorité des jeunes souhaitent voir leur avenir en dehors de l'agriculture, de nombreuses bonnes opportunités d'emploi à la ferme et en dehors restent dans l'agriculture. Le défi consiste à rendre le secteur agricole et ses activités en amont et en aval compétitifs grâce à l'innovation, aux investissements publics dans les biens et les services publics ruraux, de soutien et au développement rural pour les rendre suffisamment attrayants pour les agriculteurs jeunes et moins jeunes. Cela reste un programme en grande partie inachevé, un programme qui est tout aussi important pour atteindre les objectifs jumeaux des ODD, d'éradication de l'extrême pauvreté et des stimulations d'une prospérité partagée. En résumé, l'ensemble de la chaîne de valeur agricole comporte de nombreuses activités qui, si elles sont correctement renforcées, organisées, modernisées et encadrées, créeront des milliers d'emplois pour les ouvriers et les ouvrières. Les chaînes de valeur peuvent inclure un large éventail d'activités. Une chaîne de valeur agricole peut inclure le développement et la diffusion de matériel génétique, végétal et animal, la fourniture d'intrants, l'organisation des agriculteurs, la production agricole, la gestion post-récolte, la transformation, la fourniture de technologies de production, la manutention, les critères et les installations de classement, les technologies de refroidissement et d'emballage, le traitement local post-récolte, le traitement industriel, le stockage, le transport, les finances et les commentaires des marchés. La figure ci-dessous montre une chaîne de valeur agricole typique. Et cette chaîne de valeur agricole typique se résume à travers la production, les petits producteurs, les coopératives d'agriculteurs et les fournisseurs d'intérêts comme catégories. Et dans ces différentes catégories, notamment la production, on peut avoir le récolte et le transport, la récolte et le transport, la transformation primaire et le stockage, la transformation secondaire et la distribution d'emballage et de traitement et les marchés de gros et de détails. Au niveau des petits producteurs, nous avons bien évidemment des producteurs, des petits producteurs que nous, des exploitants agricoles. Il y a aussi une première transformation qui se fait. Il y a une seconde transformation qui est beaucoup plus industrialisée. Et enfin, il y a toutes ces entreprises de stockage, de packaging et bien sûr les supermarchés et les épiceries pour la commercialisation des produits. Et quant aux coopératives agricoles, ils jouent un rôle important parce qu'ils travaillent directement avec des fournisseurs de machines, donc des entreprises qui détiennent de la technologie pour la modernisation agricole. Et ces fournisseurs, avec ces fournisseurs de machines aussi, travaillent avec des entreprises de logistique qui sont chargées du transport, de l'acheminement de ces matériels dans les exploitations agricoles. Et après, vous avez ce travail qui se fait avec les entreprises agroalimentaires qui sont dans la transformation des aliments et des fabrications de boissons. Et à la fin de ce maillon, bien évidemment, nous avons des fournisseurs d'intrants qui fournissent non seulement des semences et des pesticides, mais aussi ce sont des entreprises qui sont dans le domaine de la logistique pour le transport et l'acheminement des produits. Ainsi donc, en tant que premier employeur d'Afrique, l'agriculture offre donc la plus grande opportunité de stimuler la croissance économique et de créer des emplois pour les jeunes sur le continent. Pour capitaliser sur le potentiel inexploité de la jeunesse africaine, l'agriculture doit devenir une option d'emploi plus attrayante et viable pour les jeunes. Les parties prenantes des secteurs publics et privés ont un rôle essentiel à jouer pour inciter et aider davantage de jeunes à trouver un travail décent dans les chaînes de valeur agricole. Et ceci va nous permettre d'aller sur le deuxième point de secours qui va concerner les emplois permanents à temps plein. Le secteur agricole, comme vous le savez, peut créer des emplois permanents à temps plein. Les employés permanents travaillent pour un employeur et sont payés directement par cet employeur. Les employés permanents n'ont pas de date de fin d'emploi prédéterminée. En plus de leur salaire, ils reçoivent souvent des avantages tels que des soins, des soins de santé subventionnés, des vacances payées, des congés de maladie ou des cotisations à un fonds de pension ou à un régime de retraite. Les employés permanents sont souvent éligibles pour changer de poste au sein de leur entreprise ou organisation. Les employés permanents des grandes entreprises sont généralement protégés contre les licenciements brusques ou abusifs par des politiques d'indemnité de départ comme un préavis en cas de licenciement ou de procédure disciplinaire formelle. Ils peuvent être éligibles pour adhérer à un syndicat et peuvent bénéficier des avantages syndicaux et financiers de leur emploi. Les employés permanents bénéficient aussi généralement des avantages suivants, prestations de soins de santé, cotisation, retraite, congés payés, planification de carrière à long terme. Ces types d'avantages sont des aspirations pour les femmes et les jeunes dans un secteur agricole du continent africain qui donne accès à un emploi décent et permanent. Et à côté de ce type d'emploi permanent, nous avons un emploi à temps partiel non permanent. L'agriculture offre également de nombreuses opportunités d'emploi à temps partiel et temporaire non permanent. Selon l'Organisation Internationale du Travail, un employé temporaire a un emploi qui dure une courte période de temps définie. Le délai peut être aussi bref que quelques jours ou aussi long que quelques semaines. Dans certains cas, un employé temporaire peut même travailler aussi longtemps que quelques mois ou la durée d'une saison. Certains des avantages de l'emploi temporaire comprennent maintenir un flux de revenus stable, éviter les lacunes inutiles du CV, changer de domaine de carrière, transition vers les postes à temps plein. Afin de maintenir les flux de revenus, les femmes et les jeunes occupent des emplois temporaires. À côté de ces emplois temporaires, nous avons des emplois formels. Qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel, permanent ou temporaire, les emplois créés dans le secteur agricole peuvent être formels ou informels. Un emploi formel représente les travailleurs qui sont protégés par la législation du travail et la sécurité sociale, en vigueur et comprennent les employés publics et privés qui sont couverts par la législation du travail. Les emplois formels, avec la stabilité qu'ils apportent, est idéale pour les femmes et les jeunes, dont la plupart sont déjà dans des situations de subsistance précaires dans leur communauté. Le défi de la politique est de promouvoir la création de millions d'emplois informels dans le secteur agricole. Et bien évidemment, comme nous l'avons mentionné, l'emploi informel comprend non seulement l'emploi dans le secteur informel, mais aussi d'autres travailleurs qui peuvent travailler dans des entreprises formelles, mais sans emploi formel. En effet, en conséquence, l'Organisation Internationale du Travail a décrit l'emploi informel comme le nombre total d'emplois informels qui soient exercés dans des entreprises du secteur formel, des entreprises du secteur informel ou des ménages et comprend les employés travaillant dans les entreprises du secteur informel et ceux qui sont employés de manière informelle dans le secteur informel. Les employeurs et les travailleurs indépendants employés dans leurs propres entreprises du secteur informel, les membres des coopératives informelles de producteurs, les travailleurs familiaux cotisants dans les entreprises du secteur formel ou informel et les travailleurs indépendants engagés dans la production de biens pour leur propre usage final par leur ménage. Ainsi donc, l'emploi informel prévaut tout au long de la chaîne de valeur. Cela entraîne d'énormes défis pour les femmes et les jeunes. Et comme vous le voyez, la plupart des travailleurs informels sont privés d'un travail sûr, des avantages sociaux, de la protection sociale et de la représentation ou de la voix. Les indépendants doivent prendre soin d'eux-mêmes et de leur entreprise. De plus, elles sont souvent confrontées à un désavantage concurrentiel par rapport aux grandes entreprises formelles sur les marchés des capitaux et des produits. Les travailleurs salariés du secteur informel doivent également prendre soin d'eux-mêmes car ils reçoivent peu, voire pas du tout davantage parrainés par l'employeur. De plus, les deux groupes reçoivent peu de protection juridique ou sociale. En raison de ces facteurs et d'autres, un pourcentage plus élevé de personnes travaillent dans l'économie informelle par rapport à celles travaillant dans l'économie formelle sont pauvres. Un pourcentage important de la main-d'œuvre mondiale, femmes, hommes et jeunes compris, gagne sa vie dans l'économie informelle. La figure ci-dessous montre l'identification et la classification par loïté de l'emploi formel et informel. Donc, comme vous le voyez, des emplois formels travaillent, ont une contribution à la sécurité sociale. Ils ont des congés annuels, des congés de maladies qui sont pris en charge. Et ceux qui sont dans le secteur informel, ils travaillent pour leur propre compte. Ils vendent eux-mêmes leurs propres produits et ils ne sont pas pris en charge par l'employeur et encore moins ils bénéficient d'avantages sociaux. Et c'est ça qui se montre sur le niveau d'emploi formel et informel dans certains pays africains. Et comme vous le voyez, entre 2006 et 2007, les taux d'emploi informels sont beaucoup plus élevés dans la majeure des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre qui sont représentés sur cette graphique. Le sixième point va s'articuler autour des investissements agricoles et productifs et les potentiels de création d'emplois. Lorsque des investissements publics ou privés sont entrepris dans le secteur agricole, cela favorise la productivité et crée les conditions pour plus d'emplois. Les investissements améliorent la productivité et l'intégration des petits exploitants dans les marchés, améliorant non seulement la sécurité alimentaire et la résilience à la volatilité des prix et des denrées alimentaires, mais améliorent également les revenus et créent des emplois dans l'agriculture. Et grâce à des puissants effets multiplicateurs dans le secteur rural, ils peuvent constituer une base pour la croissance et le développement plus généralement. D'ici donc, l'amélioration de la productivité nécessite l'adoption de technologies modernes existantes, autant que de nouvelles recherches et développements. Cependant, l'adoption ne se fera que si les petits exploitants sont mis intégrés dans les marchés. Les compétences nécessaires sont disponibles, en particulier chez les jeunes, et les risques peuvent être gérés et il existe un environnement favorable comprenant une infrastructure adéquate, un financement accessible et des politiques favorables. L'inclusion financière, la mobilisation des ressources nationales, les infrastructures et le développement des ressources humaines sont très pertinents. La reconnaissance de ces liens illustre l'importance plus large de l'agriculture pour conduire à de meilleures perspectives de croissance, d'opportunités et de création d'emplois. Par ailleurs, il faut favoriser l'investissement, suppose une meilleure prévision des revenus et donc des actions spécifiques de réduction des risques, ainsi qu'un meilleur accès aux crédits. Il est également vital de sécuriser les droits à la terre, à l'eau et au parcours, qu'ils soient acquis dans le cadre coutumier ou formalisé par le droit moderne. Il s'agit également de faciliter les relations contractuelles entre les entreprises et au sein des entreprises et entre les employeurs et les travailleurs agricoles. L'investissement public reste incontournable. Les engagements pris en matière de dépenses publiques dans l'agriculture pour la recherche et le développement et les infrastructures doivent être honorés. La figure ci-dessous montre le lien entre les différents types d'investissements dans l'agriculture et l'agroalimentaire qui peuvent être effectués dans les zones rurales et périurbaines. Par exemple, la préparation et l'aménagement des terres, la construction et l'entretien des installations et infrastructures agroalimentaires, la construction et l'entretien des infrastructures de transport, ainsi que l'entretien des infrastructures de la chaîne de valeur agricole. Ces investissements apporteront des opportunités d'emploi car davantage de main-d'œuvre sera nécessaire. Et comme vous le voyez, l'investissement agricole est au cœur de cela et il faut bien évidemment, comme nous l'avons mentionné dans les cours précédents, de la technologie, une technologie innovante, adaptée, un développement des terres arables, une irrigation pour des zones qui n'ont pas accès à l'eau, une main-d'œuvre qualifiée et permanente, et bien sûr des groupes de consommateurs, il faut consommer tout ce que nous produisons. Et à côté de cela, vous allez avoir aussi, comme nous l'avons mentionné au début, tout ce qui concerne la logistique, c'est-à-dire le transport, et le transport plus précisément agricole, des produits agricoles, et assurer ainsi une meilleure chaîne de valeur pour avoir cette dimension emploi dans la chaîne de valeur. Comme nous l'avons dit, l'investissement dans l'amélioration des terres est très important parce que plus de travail est nécessaire pour les techniques de conservation du sol et de l'eau, y compris le nivellement, le terrassement, le collage des contours, etc. En plus de l'amélioration des sols, les agriculteurs doivent empêcher l'érosion en synchronisant soigneusement la culture et la plantation, en gérant le ruissellement de l'eau, et en utilisant d'autres stratégies pour empêcher le sol de souffler ou de s'emporter. Selon la taille de l'exploitation, la gestion de la fertilité peut être réalisée à l'aide d'outils manuels d'animaux de trait ou d'équipement nécessaires. Il y a aussi des investissements en ce qui concerne l'irrigation. Plus de main-d'oeuvre est nécessaire pour l'irrigation de surface, l'irrigation du goutte à goutte, etc., et l'emploi d'autres infrastructures liées à l'eau. Le troisième investissement doit être un investissement d'agro-industriel ruraux. Plus de main-d'oeuvre est nécessaire dans l'installation et l'infrastructure de transformation agroalimentaire pour les activités telles que le tri, le calibrage, la transformation initiale, séchage, mouture, etc., l'agrégation, le stockage, l'emballage et le transport. Il y a un quatrième niveau d'investissement qui est lié au transport. Il faut plus de travail peut-être créé au cours de la construction et l'entretien des infrastructures de transport, spécifiquement liées à l'agriculture telles que les routes agricoles et le désert et les connexions des zones agricoles au réseau routier principal. Et à la fin, bien évidemment, il faut une construction liée à l'agriculture. Les investissements dans la construction pour soutenir les producteurs agricoles et les entreprises de transformation sont des aimants pour l'emploi. Par exemple, l'amélioration dans l'immobilisation, y compris les modifications apportées aux bâtiments existants et la construction de nouveaux bâtiments dans les installations existantes. Mise à niveau des services publics, y compris des installations d'eau, d'électricité, de chauffage, de réfrigération, de congélation et de gestion des déchets. Une culture, la transformation et la fabrication de constructions, l'installation de stockage à la ferme, la construction de serre, l'installation d'élevage d'équidés et de volailles, de routes et de ponts pour la transformation. Et enfin, le dernier niveau d'investissement va se retrouver sur les infrastructures pour acheminer la production vers les marchés. Il faut investir pour faciliter l'échange de produits agricoles créés, des opportunités d'emploi et d'emploi diversifiés. De tels investissements peuvent prendre la forme suivante. Ils peuvent être des installations du marché de rassemblement rural, des points de vente au détail dans les centres périurbains et urbains, des entrepôts et stations d'emballage, des promotions au niveau des supermarchés. des infrastructures liées aux normes post-récolte et au marché, des installations pour le parking et le commerce électronique, etc. Et la fourniture, bien évidemment, des services publics liés à la commercialisation, tels que l'énergie et l'eau. D'autres investissements privés par des entrepreneurs du secteur agricole pourraient également générer des emplois à différents niveaux, tels que les exploitations agricoles, qu'il s'agisse de cultures arables ou de plantations arboricoles, des fermes d'élevage, y compris l'élevage post-pastoral et animal, entretien et réparation d'installations agricoles, gestionnaires de fermes dans la gestion des fermes modernes et des entreprises agricoles, etc. Ils peuvent avoir aussi des investissements dans le secteur de la production, la culture en tant que telle. Le travail agricole dans les plantations agricoles est beaucoup plus diversifié. Il varie selon la saison de l'année et le type d'exploitation. Dans une petite ferme, par exemple, l'agriculteur et la famille effectuent la plupart ou la totalité de ses tâches, tandis que dans une plus grande ferme, le travail peut être effectué par des employés permanents ou contractuels temporaires. Il s'agit aussi de la pulvérisation de pesticides pour prévenir les dommages causés par les infects, l'utilisation de frongicides pour prévenir les infections frongicides et la gage des vergers, etc. Donc, ce sont des opportunités pour les jeunes et les femmes d'acquérir des compétences modernes pour un emploi rémunérateur dans les plantations agricoles. Et au-delà de la culture, il y a l'élevage, si nous prenons l'agriculture au sens large du terme. Ces fermes se consacrent principalement à l'élevage, au dressage d'animaux, tels que des vaches de boucherie, des vaches laitières et des chevaux. Les animaux ont besoin de soins quotidiens et doivent être nourris et abreuvés. Certains animaux sont déplacés chaque jour vers de nouveaux pâturages. Les animaux tels que les chevaux doivent être pensés, dressés et nécessitent d'autres types de soins tels que le ferrage. Les vaches laitières doivent être traitées une à une, chaque deux fois par jour. Les juments et les vaches doivent être accouplés, gérés tout au long de la gestation et aider à accoucher si nécessaire. Les travaux agricoles comprennent les soins vétérinaires de routine tels que les vaccinations, la vermifissage ou la castration, etc. Et bien évidemment, pour maintenir tout ce système-là, il faut une maintenance et de la réparation tout au long de l'année. Donc, un entretien général d'une ferme est un processus quotidien. Par exemple, les travaux agricoles comprennent les clôtures qui doivent être resserrées ou réparées. Les clôtures en bois, les granges et les dépendances doivent être peintes. Les équipements agricoles tels que les tracteurs doivent être graissés et huilés régulièrement. Les peines ou excavatrices et tronçonneuses doivent être affûtées. D'autres types de métiers nécessiteront d'effectuer des travaux d'électricité, de plomberie ou de menuiserie à la ferme. Donc, en fonction de leurs compétences et de leurs forces, les femmes et les enfants pourraient avoir accès à des métiers modernes liés à l'entretien qui attire un personnel compétent. Mais à côté de cela, parlons de la gestion d'entreprises agricoles. Une exploitation agricole est une entreprise. Une ferme est une entreprise, qu'elle soit petite ou grande. L'agriculteur doit tenir des registres des récoltes et des animaux, des ventes et des dépenses, des profits et des pertes, ainsi que des informations sur la paix des employés. Les grandes fermes ont souvent un mélange d'employés permanents et de travailleurs agricoles saisonniers qui sont embauchés sur une base contractuelle. Ils emploient souvent un ou plusieurs gestionnaires agricoles pour superviser les opérations quotidiennes d'une ferme. Le propriétaire ou le gestionnaire de la ferme trouve, embauche et paie les agriculteurs, les travailleurs et doit s'assurer que les lois du travail sont respectées. Même les petites exploitations familiales peuvent embaucher des travailleurs temporaires saisonniers pendant la période de la récolte. Les femmes et les jeunes ayant des compétences en gestion agroalimentaire sont attirés par les postes de gestionnaires agricoles. Et bien évidemment, nous ne pouvons pas parler d'investissement dans le secteur agricole sans pourtant parler des politiques qui doivent influencer ces investissements-là. Les options politiques pour la création d'emplois devraient promouvoir des parcs agroalimentaires industriels, des routes et des infrastructures rurales, d'installation d'irrigation, des services de vulgarisation du bétail, des programmes de fil de sécurité productif ou subvention à la main-d'œuvre, etc. et renforcer les compétences rurales. L'agriculture et l'industrie alimentaire ont un grand potentiel pour générer les opportunités d'emploi et améliorer les conditions des travailleurs et de leurs familles. En particulier dans les scénarios souvent, les parcs agroalimentaires industriels et développant les compétences des travailleurs par l'éducation, par l'éducation, mais aussi l'expansion des agro-parcs est bénéfique à la production alimentaire, accélère la transformation structurelle de l'agriculture et améliorerait également les déficits commerciaux grâce à une augmentation massive des exportations alimentaires et aurait des impacts positifs importants sur le PIB par habitant. De ce fait, les politiques agricoles et d'emploi devraient cibler le secteur de l'élevage pour la création de multiples emplois. Le secteur de l'élevage a un potentiel important de création d'emplois qui est des fois soupçonné. Il y a un suivi des cultures de rente, des cultures vivrières et de l'industrie agroalimentaire, ce qui indique que les politiques axées sur les secteurs rurales et agroalimentaires ont un grand potentiel de création d'emplois. En somme, il faudrait des politiques spécifiques pour investir et développer le secteur agricole, en particulier le secteur de l'élevage et les parcs industriels et agro-industriels. Les compétences et l'éducation, en particulier dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle agricole, sont nécessaires comme options politiques les plus efficaces pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans l'ensemble, le développement des secteurs manufacturiers florissant en Afrique, le développement des chaînes de valeurs agroalimentaires et des services associés offrent le potentiel de tirer parti du développement agricole pour des avantages plus larges en termes de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire. Par ailleurs, les politiques qui favorisent les opportunités d'emploi rurales ont l'avantage supplémentaire de réduire la migration des travailleurs vers les zones urbaines et de favoriser la croissance économique. Les politiques les plus importantes doivent être à double tranchant dans le sens où elles sont bonnes pour le développement agricole et non agricole dans les zones rurales. Par exemple, les investissements de base dans la santé et l'éducation élargissent les opportunités économiques des ménages, tandis que les investissements dans les biens publics tels que les infrastructures rurales et l'électrification dans les biens publics et l'électrification sont utiles aux agriculteurs ainsi qu'aux personnes engagées dans la production de produits manufacturés et la fourniture de services. Des investissements publics bien conçus, en particulier dans le développement des infrastructures, contribuent à attirer l'investissement privé et à soutenir des emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Et enfin, il faut faciliter l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole. C'est-à-dire qu'au-delà de la formation des jeunes aux bonnes pratiques agricoles, une vague d'incubateurs a vu le jour sur le continent africain pour accompagner les jeunes entrepreneurs à transformer leurs idées innovantes en agro-industrie durable. Par exemple, l'initiative Youth Entrepreneur de l'Institut international d'agriculture tropicale a développé un programme d'entrepreneuriat de 18 mois pour les diplômés sans emploi, avec des centres d'incubation en République démocratique du Congo, au Kenya, au Nigeria, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie. Les jeunes diplômés de toute l'Afrique sont coachés et encadrés sur les opportunités commerciales dans la production et la valeur ajoutée des produits agricoles, tels que le soja, le poisson et le bétail. En raison des contraintes structurelles reconnues qui pèsent sur le développement agricole, le programme détaillé de développement agricole en Afrique du NEPAD de l'Union africaine a choisi de structurer les programmes. Le premier pilier, c'est la gestion des terres et l'eau, avec l'objectif d'augmenter la superficie des terres cultivées dans le cadre d'une gestion durable des terres. Le second pilier, c'est l'accès au marché, en concentrant les interventions sur l'amélioration des infrastructures rurales et le développement des capacités liées au commerce. Le troisième pilier va s'accentuer sur l'approvisionnement en produits alimentaires et de lutte contre la faim, avec une priorité donnée à l'augmentation de l'approvisionnement alimentaire, à la réduction de la vulnérabilité des ménages ruraux et à la gestion des risques. Et le quatrième pilier, c'est la recherche agricole, l'accent étant mis sur le développement de la recherche, le partage et la gestion des connaissances et la diffusion de l'adoption de nouvelles technologies. Mais malheureusement, ces investissements sont entourés par des incertitudes et des risques. Cela veut dire que malgré tous les efforts pour promouvoir l'agriculture, pour ses diverses gains, il y a des possibilités d'échec. Les incertitudes inhérentes aux conditions météorologiques, au rendement, au prix, aux politiques gouvernementales, aux marchés mondiaux et à d'autres facteurs qui ont un impact sur l'agriculture peuvent perturber les opportunités agricoles. Les cinq types généraux de risques comprennent le risque de production, le risque de prix ou de marché, le risque financier, le risque institutionnel et le risque humain ou personnel. Le risque de production découle des processus naturels incertains de croissance des cultures et du bétail. Les conditions météorologiques, les maladies, les parasites et d'autres facteurs affectent à la fois la quantité et la qualité des produits de base produit. Le second risque de prix ou de marché fait référence à l'incertitude concernant les prix que les producteurs recevront pour les produits de base et les prix qu'ils doivent payer pour les entrants. La nature du risque de prix varie considérablement d'un produit à un autre. Le troisième voile, c'est le risque financier qui survient lorsque l'entreprise agricole emprunte de l'argent et crée une obligation de rembourser la dette, c'est-à-dire que la hausse des taux d'intérêt, la perspective de remboursement des prêts par les prêteurs et la disponibilité restreinte du crédit sont également des aspects du risque financier. Le risque institutionnel résulte des incertitudes entourant les actions du gouvernement. Les lois fiscales, les réglementations relatives à l'utilisation de produits chimiques, les règles d'élimination des déchets d'animaux et le niveau des prix ou des paiements de soutien du revenu sont des exemples de décisions gouvernementales qui peuvent avoir un impact majeur sur l'entreprise agricole. Et enfin, le risque humain. Le risque humain ou personnel fait référence à des facteurs tels que les problèmes de santé humaine ou des relations personnelles qui peuvent affecter l'agriculture. Les accidents, les maladies, les décès et les divorces sont des exemples de risques personnels qui peuvent menacer une entreprise. Et toujours dans le sens de ces incertitudes et de ces risques, la gestion des risques consiste à choisir parmi des alternatives qui réduisent les effets financiers pouvant résulter de telles incertitudes. Le second, c'est que les agriculteurs disposent de nombreuses options pour gérer les risques auxquels ils sont confrontés. Et la plupart des producteurs utilisent une combinaison de stratégies et d'outils. Certaines stratégies ne traitent que d'un seul type de risque, tandis que d'autres abordent des risques multiples. Les stratégies comprennent l'assurance des rendements et des revenus, les contrats à terme et options, les contrats de vente et d'achat, la diversification des entreprises, la gestion de la dette et de la disponibilité du crédit et l'emploi hors ferme. La politique agricole doit viser à réduire les risques dans le secteur agricole afin que les opportunités ne soient pas perdues et que les avantages de la production alimentaire, de la sécurité alimentaire, de l'approvisionnement en matière première et des emplois et des revenus soient plus renforcés. Nous arrivons à terme de ce module 4 et nous vous invitons pour approfondir la réflexion à échanger et à discuter sur les mesures que vous pouvez prendre pour créer plus d'emplois dans le secteur agricole, à la fois à la ferme et non agricole. Merci de votre attention. Au prochain cours.